Les roues n'étaient pas tombées dans le domaine public. Et en juin dernier, le JFA, la Guitar Foundation of America, qui a remis le Award, l'Artistic Achievement Award, à Roland, enfin à ses enfants, à Emmanuel, Yael et Daphné, en juin dernier en Californie. Mais entre parenthèses, Roland savait depuis 2015 qu'il était élu à cet Award très très prestigieux et il en était très heureux. Malheureusement, il n'a pas pu aller le chercher. Donc la JFA a demandé, a souhaité que cette œuvre, ce boléro de Ravel, soit jouée pour la remise de ce artistique achèvement Award. et donc m'ont demandé de regarder dans les affaires de Roland si je le retrouvais. Et puis, miracle, on a retrouvé le manuscrit. La JFA a demandé à un éditeur de le faire en catastrophe puisque tout ça s'est fait très très rapidement. Et il a été joué, rejoué 20 ans après sa création pour la première fois, donc en juin dernier. Puis il a été repris une deuxième fois en Italie. Et là, c'est la troisième fois qu'il est joué. Et c'est donc la première fois en Europe. Et c'est aussi la première fois dans cette version pour 10 guitares avec guitare soprano et guitare basse. Voilà, donc je suis très heureuse que vous découvriez ce boléro. Et Roland disait, de cette adaptation qu'il avait créée, « Je suis sûre que cette lecture pour ensemble de guitare, de l'œuvre la plus jouée dans le monde, pourra, par son honnêteté, s'ouvrir les portes du cœur des amoureux de Ravel. » Voilà, je vous laisse avec la musique de Roland et le boléro. Applaudissements Applaudissements Applaudissements